La sortie au marché, c'est très important parce que c'est un endroit qui est bruyant. Il faut commencer très très jeune. Quand on passe à côté du stand de saucissons, par exemple, forcément le chien est attiré par l'odeur. Non seulement on rencontre, on voit plein d'humains, le chien ne voit que les gens, en principe, et il voit plein de chiens. À sa hauteur, on va dire que c'est les chiens qui vont au premier. Elle aime bien maintenant le marché et moi j'aime bien aller avec elle. Le maître n'est pas forcément d'accord. Il y a des gens qui tirent leur chien comme ça parce que le chien n'est pas très sociable, justement. Il faut toujours demander, je pense, à la personne s'il accepte que son chien rencontre l'autre. Mais c'est très enrichissant. Ramasser les déjections de son chien fait partie aussi de l'éducation, bien sûr. C'est très important. Il faudrait que tout le monde soit conscient de ça. Si on veut que les chiens soient acceptés partout, au maître d'être consciencieux et de faire attention à l'environnement et aux autres humains. Les communes doivent vraiment passer un message fort là-dessus. Sur les plages ou dans les forêts, il faut que tout le monde partage son espace avec l'animal et l'humain. Y a-t-il de plus génial que de faire une grande balade avec son chien en liberté, qui court un peu devant, qui nous attend, qui revient, qui nous montre qu'il est heureux ? Ça rend heureux de voir son chien heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada